Je vous salue, je suis le prophète Joël Trasso, une autre copine. Nous sommes à samedi, 1er décembre 2018, nous sommes à 15h40, 40 minutes heure de Paris. J'ai eu l'occasion de vous prendre encore, nous sommes à des périodes de fête, je vous souhaite excellent mois de décembre. C'est vraiment important que moi, c'est vrai que les gens sont là, viennent là pour la dérivance, je le sais, il y a assez de monde à ce centre-là. Le centre est spécialisé dans le domaine de la destruction des oeufs de la sorcellerie. Nous savons que c'est un mal, et crier de l'Afrique, et par la grâce de Dieu, Dieu donne, il fait la grâce, il fait les dons. Donc Dieu m'a douté de ce don-là, et donc la spécialité de ce ministère, c'est ça la destruction des oeufs de la sorcellerie. Dieu est quelqu'un de Dieu tout-puissant, même à distance, il fait encore des livres déjà. Voilà, heureusement, par la moyenne, la technologie, n'est-ce pas, on peut déjà œuvrer pour le Seigneur. C'est ce que je suis en train de faire. Je suis encore à Paris, là, pour l'oeuvre de Dieu sur Paris. Voilà, c'est sous le mandat de l'Esprit de Dieu, donc je travaille sur Paris, je suis en train de finaliser une œuvre. Je serai très bientôt parmi vous par la grâce de Dieu, mais en attendant, l'oeuvre de Dieu doit avancer, y compris à Digo, y compris, n'est-ce pas, dans le monde entier. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse. Il est vraiment important pour moi, parce que Dieu me marqueur de le faire, par la grâce de Dieu. Pour vous dire, voici un peu la science, voici ce que la science est devenue aujourd'hui, l'évolution de la science. À partir, déjà, de la technologie, on peut déjà, n'est-ce pas, aller très loin. Vous, les sorciers, vous avez cette science occurte. Au lieu de bien exploiter la chose pour vous faire avancer l'Afrique, malheureusement, vous utilisez ça. Si les balais, les avions visa, vous êtes ici en France en 15 minutes, ou bien en Europe, ou aux États-Unis, pour aller manger la vie des gens. Voilà, donc, c'est pour vous dire, tant que l'Afrique ne s'élèvera pas pour, n'est-ce pas, combattre ce phénomène qu'est la sorcellerie, il sera difficile pour nous, les Africains, d'avancer. Nous avons, nous sommes le berceau de l'humanité. Nous sommes, n'est-ce pas, nous avons tout, n'est-ce pas, et malheureusement, l'Afrique est en retard. Mais on est spécialisé en nuisance, c'est-à-dire, nuis quelqu'un. Ça se semble dans leur comportement. La vie qui a été délivrée, elle est là ? Ami ? Ami, viens. La vie, elle, ça va ? Oui, ça va, pas mal. C'est le micro. Comment tu te sens maintenant ? Je sens bien. A, dis pas. Et que je sens bien ? A, dis pas. A, dis pas. On vit, n'est-ce pas, on vit, n'est-ce pas. Là-bas, là, il ne comprend plus. Là, c'est mon domaine. Maintenant, il est en train de partir. Il m'a dit ça. Il a dit quoi? Il a dit, c'est mon roi qui m'a pas malé, mais puis il m'a mené. Non, tu t'entras en volée avant, tu... aller, tu fais la sociérie, là, c'est ça. Maintenant, la Dieu va te guérir. Amen. Tu te sens maintenant bien dans ta peau, normal, là. Avant, tu sortais, tu faisais la sociérie. C'est pas bien, papa. Hein? Il a dit, c'est pas bien. Tu as dit, là, non? Hein? Et puis, tu avais caché ça jusqu'à... tu as tout mangé... Tu as mangé... tu as mangé... Tu as mangé... Tu as mangé ça, c'est un rachide, foudou... On l'appelle... Niam. Donc, bref. Comment tu te sens? Comment tu te sens? Dans ton corps, comment tu te sens? Il me sens à l'aise. Il me sens à l'aise. Il me sens à l'aise. Mais tu as vu? Tu mange deux fois. Tu mange en bas ici, tu mange en haut. Tu mange en bas, tu mange en haut. Là-bas, même en haut, là-bas, tu mange beaucoup là-bas. Et c'est pas poisson, c'est viande. C'est ça que vous prenez aussi. C'est viande que vous mangez. Et c'est très dangereux. Donc, ça va sur toi, maintenant? Eh, ça va, papa. Donc... Est-ce qu'on t'avait forcé pour vous parler? Oui. Il dit, est-ce qu'on t'avait forcé pour parler? Non, non. Ok. Maintenant, ça va. Tes enfants seront là demain. Tes enfants seront là. La petite que tu as initiée, elle vient, elle sera là demain. Je crois qu'il y a une de tes filles qui vit en Italie, c'est ce qu'ils vont pour y être là. Parce que je suis en train de faire de ta sorte que les enfants comprennent que tu as vécu un problème de sorcellerie. Ben, c'est pas un fait en soi. On peut t'aider. N'est-ce pas? Et tout ce qu'on t'a délivré, il faut que les gens acceptent maintenant cette nouvelle vie. Il faut que les gens comprennent que... Il faut qu'ils te pardonnent. C'est vraiment très important. Il faut que les gens comprennent que les enfants doivent se mettre ensemble pour t'aider dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle vie avec Dieu. Voilà. Parce que tu as choisi maintenant un nouveau chemin, le chemin de Dieu. C'est vrai que ça fait mal d'apprendre que tu as tué beaucoup de gens. Tu as tué initié des gens. Pour d'autres personnes, ça fera mal. Mais avec Dieu, il faut pardonner. Voilà. Puis une mère reste une mère. C'est ce que je suis en train de dire avec eux. Donc, je travaille demain. Ils seront là par la grâce de Dieu. Et demain, je vais t'appeler. Je vais t'appeler de mon téléphone. On va se voir comme ça. Et puis, tu vas voir. Je vais les mettre en contact avec toi pour me rassurer qu'ils t'ont pardonné. Pour me rassurer que ça va chez eux. Et que désormais, ils vont maintenant s'occuper de toi. Il faut qu'ils s'écoutent de toi. Voilà. Parce que c'est qui est mauvais en toi. On a déjà ennévé. Voilà. Si on a ennévé, c'est qui est mauvais en toi qui est la sorcellerie. On ne va plus maintenant avoir peur de toi. Voilà. Parce que c'est qui faisait peur, on a ennévé. Voilà. Donc, c'est ce travail qu'ils sont en train de faire. Pour que vous devenez un. Voilà. Moi, j'ai fait un travail de réconciliateur. Voilà. Parce que j'ai vraiment la sorcellerie. Mais ailleurs, les gens ils tuent. Ailleurs, les gens tuent les sorciers. Quand tu es sorciers, on te tue. Il y a des pays comme le Cameroun, d'autres pays comme ça. Quand tu es sorciers, on te tue. Mais nous, on n'a plus la peine de pouvoir te délivrer. D'accord ? Voilà. Merci Seigneur. Voilà. Donc, on va, par la grâce de Dieu, t'aider, n'est-ce pas, avancer dans ce processus-là. Si Dieu t'a pardonné, nos raisons doivent te pardonner. Si Dieu t'a pardonné. Voilà. Tu reconnais que tu avais fait beaucoup de vilaines choses. Oui, oui. Hein ? Oui, papa. Est-ce que tu regrettes ça ? Je regrette trop mal. Tu regrettes trop comment ? Ça ne fait pas mal. Il est rentré. Tu regrettes ça ? Tu regrettes ça ? Tu regrettes ça pour moi ? Je regrettes que... Il est... Il est... Il est... Il m'a mis dans l'ascensionnerie pour prier. Mon... Mon... Mon fils. Tes enfants... Tout ça. Tout ça. Tu regrettes ça ? Je regrettes même. C'est ta petite fille qui a voté là ? C'est ça qu'elle est là, là. Oui, oui. Ici. Il est là-bas. Il est là-bas. Il est là-bas. Il est là. Tu la fais quoi ? Il est donné son sourire. Ça va, comment tu as fait ? Il est donné... Manger. un rêve. Comment le Rens'insiste ? J'ai bien compris sourire, tu as dit là. Hein ? C'est sourire, tu as dit là. Moi, c'est pas la nourriture qui m'intéresse. C'est sourire, tu as dit là. Je suis, j'ai compris. Sinon, elle a donné manger la nourriture. Vous me dites ça. C'est la manger dans la sourire. Donc, c'est sourire, je le comprends. Tu l'as donné sorcellerie, c'est pas dans ça joli, tu dis non, il est venu manger. C'est-à-dire que tu as donné sorcellerie, c'est ce qu'ils entendent. On a fini de faire ta délivrance. Donc, ceux à qui tu as donné la sorcellerie, c'est pas un héritage, ceux à qui tu as donné la, on est en train d'enlever ça dans la famille. C'est pas que demain, les gens viennent manger, les gens, et c'est pas bon. Ok, c'est ce qu'on est en train de faire. Ça va, le pasteur s'occuper de toi, pasteur Serge. Oui, va. Il s'occuper de, tu t'occupes d'elle? Bon, pour l'instant, non. Parce que, elle dit que... Et tu voyais quand tu donnais à manger en rêve, c'est ça? Oui, oui. Constamment en rêve, c'est ça? Oui, oui. D'accord. On va s'occuper de toi tout à l'heure, d'accord? Ok, papa. Le pasteur, il va s'occuper de toi. D'accord, papa. Moi, je vais progresser, je vais prendre d'autres personnes, n'est-ce pas? Ok, papa. Je vais prendre d'autres personnes, et puis on va s'occuper de toi. Mais, quels sont ces enfants? Quels sont ces baptisants qui sont là? Oui, monsieur. Un blanc. Papa, il y a ma nièce aussi, ça va être prévu de... Oh, de la chaîne, non. Hé, laisse-toi. C'est ça, il y a papa pour faire l'enfant. Voilà. C'est son fils? Ah, le premier, le premier. Ah, l'année. Oui, papa, ça va. Voilà, vraiment, quel jour béni, ça. Merci, d'être le pasteur au centre. Voilà, merci, le pasteur au centre. Comme je venais de dire tout à l'heure, dans mon introduction, on est en train d'aider la vieille, d'accord? On est en train d'aider, et puis mettre toute la famille ensemble. C'est ça. D'accord? Voilà. Mais, ce qui nous préoccupe maintenant, ce sont les dégâts. Elle a causé beaucoup de dégâts avec sa sorcellerie. C'est vrai, même si nous, Dieu ne la condamne pas. Dieu condamne la pratique en tant qu'est-elle, la sorcellerie. C'est ça. Elle est condamnable. Mais même par la loi, elle condamne. Mais la loi de Dieu aimerait qu'on se réponde. C'est ce qu'elle a commencé à faire. C'est ça. Même si elle a mis du temps, même si c'est une période où ça fait beaucoup de dégâts dans la famille, prouver que ça prenne faim, et c'est en train de prendre faim, Dieu merci tout ça. Et ça, ce n'est pas une œuvre humaine, c'est une œuvre du Saint-Esprit. Voilà, donc Dieu a commencé à travailler dans la famille. Et Dieu, s'il ne voulait pas qu'elle se réponde, il n'allait pas l'envoyer jusqu'à ici, et puis il n'allait pas la délivrer. Si elle n'est pas morte par la grâce de Dieu encore vivant, et qu'elle a joué, Dieu merci, ça veut dire que Dieu pardonne. Et si Dieu la pardonne, nous, les hommes d'être humains, nous allons la pardonner. La seule chose qui est un peu difficile, c'est que les gens n'arrivent pas, les gens, l'être humain que nous sommes, difficilement nous pardonnons. Nous ne nous oublions pas. Et ce serait que je suis en train de faire un travail pour que, si elle est n'est plus, parce que, si ce n'est pas chez elle, elle ira chez elle en famille, bien sûr, il faudrait qu'après le centre, franchement, que ça soit vraiment, qu'on oublie, tout ça, que ça soit du passé. Et que la vieille se sente à l'aise en famille, et qu'on ne lui rappelle pas ses mauvais souvenirs. Il comprends-vous. Mais en même temps, nous sommes aussi en train de prier pour vous, pour vous qui êtes aussi victime de la sorcellerie, pour que Dieu vous délivre, que vos vies soient améliorées. Parce que si vous vivez une bonne vie maintenant, ça serait du passé. Voilà. Donc, on ne peut pas essayer de délivrer la vieille, et puis vous laisser. Voilà. Parce que la sorcellerie, il s'est bien gardé, mais ça n'a pas arrangé. C'est pour ça que c'était vraiment important que la famille soit là. Mais heureusement, vos frères, mon petit frère, je crois qu'il sera avec nous, il vient aujourd'hui, il m'a appelé, il vient aujourd'hui avec sa fille, qui l'a bien initiée. Voilà. Et vous avez aussi une soeur qui se trouve en Italie, ils seront là, aujourd'hui, ils seront là pour qu'on puisse prier. Et enfin que les dégâts causés par la sorcellerie dans la famille soient, n'est-ce pas, restaurés par le Seigneur, et que vous deveniez un, et qu'il n'y a plus de mieux de méfiance. C'est ça qui est le plus important pour nous maintenant. C'est ça. Alors, il a même dit que ça faisait des années qu'il n'appelait pas sa mère. Pas du tout. Voilà, pourquoi, au-delà de sorcellerie, tout ça, il aurait, je l'achète, son âme, il est là, c'est confirmé. Je lui ai dit, mais je fais, je postais une vidéo pour que vous puissiez voir. C'est ça. Voilà la réalité. Vous avez vu la bonne maman est délivrée, ça veut dire que ce qui est en elle est parti. Voilà, donc, vous n'aurez plus la voix de peur d'appeler votre maman. Voilà, donc, j'ai ramené de Vénix sur Paris, donc qui sera chez Paris, et on aura l'occasion d'appeler la maman pour qu'elle parle en direct avec son fils, et que son fils, et que la mère, retourne son fils, et que le fils retourne sa maman, et qu'il parle des échanges, et que désormais, le fils soit en mesure d'aider la maman, et que la maman soit libre d'appeler son fils quand elle veut. Voilà, donc, c'est un peu les travaux qui sont en train de faire maintenant. Soyez bénis. Et Dieu merci que vous soyez, comme fait, que tu sois là. Ça, c'est vraiment très important. Parce que si on ne règle pas ça, ce petit côté-là, c'est vrai qu'on vient, mais elle sera toujours persécutée par les paroches, les sorcières, voici ce que tu as fait. Et puis, on va révéler les choses, et puis elle-même, c'est vrai qu'elle a fait des dégâts, mais elle aussi ne sera pas allée dans sa nouvelle peau avec le Seigneur, et ça va créer des choses, ça peut même l'emporter. Voilà, ça peut même l'emporter, et c'est pas bon. Voilà, donc, c'est pour nous important de prier aussi pour vous qui venez d'arriver. Merci beaucoup. Voilà, que Dieu bénisse, comment vous appelez, s'il vous plaît? Monsieur Kofi Kwasi. Monsieur Kwasi, très bien. Je ne vous vois pas très bien, je vous vois juste par l'angle, voilà. Merci. La vieille, la vieille, qu'est-ce que tu avais fait sur lui? Pardon? La vieille. Non, je vais poser la question à la maman. Qu'est-ce que tu avais fait sur lui? Lui, c'est son pied qui lui avait mal. Qu'est-ce que tu as fait? Il n'est pas dit, qu'est-ce qu'il a. J'ai mis mot de pied à lui, à son donner. Tu as fait comment pour mettre mot de pied? Il y a eu quoi, qu'est-ce que tu as mis pour qu'il ait mot de pied? Il n'est pas pris de bois. Il n'est pas pris de bois pour la taper. En sorcellerie? Hein? Quelqu'un qui ne marche pas, qui tu donnes mot de pied, comment il va trouver l'argent pour lui donner? Et puis on prend pour marcher, il faut aller chercher l'argent. Hein? Oui. Pourquoi tu as fait ça? Non, non, pardon, moi, je veux que tu expliques pour que les gens comprennent que si c'est toi qui as fait oublier, c'est une force qui t'a poussé, il faut que tu nous expliques. C'est l'esprit qui m'a poussé. Qu'est-ce que t'a animé, qu'est-ce que t'a animé, qu'est-ce que t'a poussé après ça? J'ai dit, c'est l'esprit de sorcellerie qui est à moi, là. C'est ça, c'est que cela, il n'est pas ça. Dans l'esprit de sorcellerie, ça peut pousser quelqu'un, une maman a détruit son enfant? Oui, papa. Tu as aussi gâté son argent? Hein? Voilà, parce qu'il ne faut pas parler des pieds sans nom. Quel est l'argent? Qu'est-ce que tu as gâté? Parce que ce monsieur, il est un homme très riche. Il va voir. Qu'est-ce que tu as gâté? Il a gâté son argent. Il est là, il ne travaille pas. C'est toi qui as gâté ça? Non, c'est moi qui as gâté. D'accord. Donc, tout à l'heure, je vais m'occuper de vous. Oui, papa. Voilà, la dignité d'un homme, c'est le travail. C'est ça. Voilà. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas de dignité. Mais, vu ce que la guerre me dit tout à l'heure, on dit, on ne choisit pas d'être sorcier ou sorcier. On peut, du jour au lendemain, contacter la sorcellerie. C'est honteux. Et puis, c'est une société secrète qu'on n'en parle pas. Malheureusement, les gens, ils font la chose, ils ne peuvent pas en parler. C'est ça. Jusqu'à ce qu'un jour, comme Dieu l'est bon, et certainement vous priez, Dieu va les démasquer un jour parce qu'il a un objectif atteint, c'est de vous délivrer. Et c'est ce qu'il est en train de faire dans votre vie maintenant. Mais encore, ce qui sera plus important pour nous, c'est que Dieu n'espère plus restaurer votre vie et que vous soyez guéris et que vous retrouvez votre dignité. C'est-à-dire que vous retrouvez votre prospérité. Et ce qui est intéressant avec Dieu, c'est que rien n'est tard. Rien n'est tard avec Dieu. Voilà, rien n'est tard avec Dieu. Heureusement, si Dieu a permis que la vieille à vous aujourd'hui, c'est que Dieu a beaucoup de choses à faire. Donc, on aura l'occasion par la grâce de Dieu. Et comme je vous promets maintenant, demain matin, je vais prier pour vous. Je prierai pour vous. Amen. Pour que je puisse vous bénir. La vie sera là encore. On va l'aider juste parce que je finisse avec le travail avec les enfants pour les mettre ensemble. Pour qu'on puisse prier pour tout le monde. C'est ça. Et demain matin, je prierai pour vous. Accordez-vous, je vais faire aussi un direct avec l'église pour prier pour vous. Soyez béni. Pour toute la famille. Voilà. Donc, en tant que prophète du Seigneur responsable de cette émission, je tenais à vous dire, je vous charge d'apaiser les cœurs qui allaient vraiment se soulever contre la maman. C'est ça. Je vous charge d'apaiser les cœurs. Que nous sommes en train de faire ce travail, ce travail est spirituel. Et nous sommes dans le christianisme. Le christianisme, c'est le symbole du pardon. Quand Christ est mort, il a pardonné le péché à la croix. Donc, en tant qu'aîné, je vous charge cette mission. J'essaie que vous êtes beaucoup sages. Parce que déjà, en vous voyant, déjà, je sais que vous êtes beaucoup sages. Ça va être déjà essayé. C'est à nous maintenant de l'aider. C'est à vous de l'aider. Dans ce chemin, elle avait la récontence. Elle était rentrée dans un système où le diable a usé, n'est-ce pas, de son ignorance. Si je veux bien, peut-être d'autres membres t'a dit que non, j'exagère. Mais oui, parce que le diable, c'est l'ignorance. Il te fait croire que la sorcerie, il y a un pouvoir dégâts ou non. Ça te fait combien d'assez de dégâts. Et après, tu t'en rends compte et tu ne peux plus arrêter. Parce que tu es rentré dans une société secrète. Mais comme Dieu, dans sa souverainité, est en train de la délivrer. Et quand Dieu commence à délivrer des gens, il va jusqu'au bout. Voilà, donc, vous-même constatez que mon maman vient d'abouer. Et que ça va maintenant bien chez elle. Elle ne soit plus de son corps, elle est à l'aise. C'est à vous dire que Dieu, si Dieu prend le temps de la pardonner et de la délivrer, gloire à Dieu. Mais encore, ce qui est intéressant, elle a besoin de notre soutien. Elle a besoin de l'aide. Je ferai ce travail ici, près de ses enfants. Merci beaucoup. Merci, Baba. Très bien. Et quand vous avez appris quel était ce dossier, quel était votre état ? Bon, moi, dans le début, j'avais essayé d'essayer de pouvoir lui faire pour qu'elle l'avoue elle-même, depuis Wacké. Avec quoi ? J'ai essayé de, on a envoyé en connivance avec mes soeurs, de faire bénir deux prophètes sur Wacké. Ah, d'accord. D'abord, quand vous avez appris quel était ce dossier, vous avez envoyé les hommes de Dieu à Wacké. Voilà. Ah, d'accord. On a envoyé les hommes de Dieu, ils ont fait des actes prophétiques sur toute la cour, la maison, et partout. On a essayé ça pendant trois jours. Une première fois, une deuxième fois encore. Mais c'est parce qu'elle n'a pas, jusque-là, n'a pas pu avouer qu'elle était sorcière. Et donc, les enfants voulaient lui parler. J'ai dit non. La procédure, c'est d'envoyer ça chez papa Grasso. Parce que nous, nous n'avons pas le pouvoir. Et si on utilisait ça là-bas, elle va nier à Bloch. La preuve, elle est venue même ici, elle a passé près de dix jours. Toujours non, c'est pas moi, je ne me reconnais pas, je ne me reconnais pas. Et donc, j'ai dit, envoyez ça chez papa Grasso. Parce que je n'ai pas compris le dossier. Voilà. Envoyez ça chez papa Grasso. Là-bas, ils ont le pouvoir de pouvoir lui demander jusqu'à fond. C'est après que maintenant, nous aussi, on va pouvoir lui dire ce que tu as fait. Mais c'est pas bien. Et donc, jusqu'à aujourd'hui même, j'ai dit, à suite à mon petit frère qui est de l'autre côté, qui va vous croiser demain. Et là, il est un peu réticent. Parce que c'est par sa fille que nous avons détecté que c'est elle qui nous a mené toute cette situation-là. Et donc, lui, jusqu'à maintenant, il est encore réticent sur sa position. Donc, je demande aux enfants de pouvoir... Vous n'êtes pas réticent, il arrive. Voilà, de pouvoir l'appeler de temps en temps. On sait que moi, par exemple, elle m'a foutu, comme on dit, il m'a foutu dans une situation difficile. Non, il n'est pas réticent. Au contraire, il est content que sa maman, j'ai parlé avec lui. Oui, c'est d'ailleurs, au début, il ne voulait pas l'appeler. Pour pouvoir parler avec elle tellement le malheur. Non, c'est vrai, il a réel. Ah oui, par rapport à la maman. Voilà. Justement, c'est ce que je suis en train de dire. Il va venir ici parce que l'objectif, ce n'est pas pour qu'on abandonne la maman. C'est ça. Voilà, ce n'est pas pour lui. Moi, je comprends sa position. C'est ça. Je comprends. Mais elle n'est pas la meilleure à cette position, non. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Et donc, c'est pour moi, moi, en tant qu'homme spirituel, homme de Dieu, c'est moi maintenant qui dois créer ça. C'est tant bien ça, oui. Comme vous êtes son frère, il sera difficile. Mais Dieu, je suis en train de prier pour ça, cette rencontre. Merci. Pour que demain, il soit en mesure de voir sa maman comme ça. Il verra sa maman. C'est ça. Demain, à 16h de là-bas, à 16h de là-bas, il sera à 17h d'ici. Vous allez voir, on va l'appeler. On va l'appeler, on va finaliser ça. Je serai là, je serai là pour ça. C'est d'accord. Donc, on va vous appeler ensemble. OK. Pour que demain, on met fin à cette barrière, ce mur de méfiance. Ça doit prendre fin. Une famille qui est divisée ne peut pas prospérer. C'est ça. Une famille où on n'en pense pas ne peut pas prospérer. Une famille où on n'en pense pas ne peut pas prospérer. Bon, Dieu a dévoilé la sorcellerie. Il doit dire, mais la suite, c'est quoi ? Mettez-vous ensemble et puis allez-y. Voilà, allez-y, tu as aidé. On a toujours besoin d'aider quelqu'un. Donc, ne t'en fais pas, ça sera fait. Merci, papa. Soyez béni. Ne t'en fais pas, ça sera fait. Moi, mon souci aujourd'hui, je veux que la vieille soit à l'aise avec vous. Et que vous soyez aussi à l'aise de retour au moment. Et puis, surtout, la vie continue. Voilà, la vie continue. OK. OK. Que Dieu bénisse. Je vous remercie. Voilà, donc j'ai 30 personnes. Voilà. Merci. Monsieur Carico, aujourd'hui, il a un peu de sorcellerie. Il y avait sa fille, c'est ça ? Oui, oui. Il est où ? Il est là. On l'a envoyé. Venez. C'est où là ? Merci. Monsieur, ça vous va ? Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Dago Hervé. Dago Hervé, c'est d'où ? Je suis de Lakota. Non, la base est d'où ? Où est-je, Où est-je, Fidèle ? Où est-je, Yadab ? Où est-je, Fidèle 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 ? Vous êtes détendus, t'as fatigué. Vous avez envoyé plusieurs fois les gens. Je parle pas de toi, mon frère, mon fils aussi. Mais les Dida, si vous voyez les Dida, ceux-là sont trop expérimentés aux égrés. Ce soir, Dieu, il n'en passe jamais. Tu vas jamais voyer Dida qui est ministre qui dure longtemps. Dans le ministère, il ne dure jamais longtemps. Vous avez vu Dida Kouassi, il n'a pas duré dans le gouvernement. L'Ougard François, il est mort pour vous. Vous avez, qu'on appelle le... Bougardou Doulaetier. Il n'y a pas un ministre qui dure dans le gouvernement. Ça dit que chez vous, 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 vous... Bon, bref. C'est pour ça qu'il est juste chez vous, là-bas. Vous faites tout ça là-bas, on est ensemble, j'ai les marques sur moi. Moi, j'ai dit pas à vos choses, j'ai dit, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait. J'ai envoyé quelqu'un, un grand sorcier de Dida, pour venir mettre des nids fous, des nids fous dans la couille, ici, là. Et puis, il est mort. Il est allé à Zaroco prendre de l'huile, il est venu tourner ici, il a créé comme un mouton, ben, ben, et puis il est mort après. Voilà. Donc, nous... Mais oui, vous prenez ça, ce n'est pas possible, les blancs, la technologie. Moi, je suis ici à Paris, toi, tu as Digo. A Digo, là-bas, pour on parle. Mais moi, vous avez le pouvoir. Les blancs sont venus vous attacher comme esclaves, vous envoyer, ben, comme des moutons, pour aller dans les champs des Canachiques. Vous prenez balai ici pour s'envoler. Or, nous, on fait 6 heures du temps dans l'avion, vous venez à Paris, habitant. Vous faites 15 minutes. Vous n'avez pas, prends ça pour aider les gens. Bref, qui est sorcier dans ta famille ? Qui t'envoie qui ? J'ai envoyé ma première fille. Allé, où ? Savas-tu. Bien, bien, bien. Comment tu t'es retrouvé ici ? Moi-même ? Ah, c'est le fait, c'est le fait. Bon, je... Le papa, comment tu t'es retrouvé là ? Voilà. Bon, j'ai détecté sur elle qu'elle était sorcière et donc je l'ai amenée à Soubré lui a un apote je ne connais pas son nom mais c'est un gendarme et donc quand je suis parti je ne l'ai pas trouvé j'ai trouvé ses enfants et ils ont commencé à prier quand j'appelais, on dit que ça va m'est arrivé à ce moment c'est la fille même qui chicotait tous ceux qui venaient pour leur délivrance elle est chicotée elle a envoyé son groupe et chicoté tous ceux qui étaient là donc la fille en question elle est parti se faire délivrer et dans le cas de prier, maintenant elle chicote les gens elle chicote les gens et même lui qui était là à qui j'ai confié ma fille il était malade mais elle aussi non non, il était malade avant mais elle aussi elle a mis elle a mis sa part dedans elle a mis boissons un peu voilà et donc c'est comme ça ils l'ont expédié sur Giklo parce que moi je suis à Giklo donc quand j'ai passé au niveau c'est bon voilà 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 même ils l'ont mis à l'école là-bas pour qu'elle fréquente parce qu'elle est bien puis tout le monde l'aime donc il y a une femme qui l'a prise pour la mettre à l'école elle a fait une semaine mais la femme-mère elle était attaquée aussi par elle voilà tous ceux qui l'aiment elle fait le contraire et quand tu parles mal d'elle c'est là elle vient t'attaquer et donc c'est et donc c'est comme ça et donc c'est comme ça voilà c'est comme ça le frère là il s'appelle Yves c'est comme ça il m'a dit il faut partir à Divo il y a un prophète on l'appelle prophète Carasso il dit bon il dit je ne connais pas son numéro donc quand j'ai appelé ma maman de l'église à Guiglo parce que moi je suis à Bleuquin dans un village tu fais quoi là-bas ? je suis pasteur ah tu es pasteur ? oui oui et donc quand j'ai appelé la maman c'est là la maman dit moi aussi je connais un prophète à Divo ça va passer au prophète Carasso il dit ah non ça a tombé il dit est-ce que tu as son numéro ? il dit il y a son numéro il y a ce que Dieu est dedans et c'est dans ça il m'a donné et je suis venu sur moi ah d'accord donc je pense que c'est bien très bien c'est bien pour ton humilité voilà parce que le ministère ça s'est complète c'est complet dans le ministère c'est bien de te soutenir t'as dit Amen Amen comment tu t'appelles ? comment tu t'appelles ? je m'appelle Davo Anne-Marie Anne-Marie ça va ? oui papa quel sorcière ? oui papa qui t'a donné la sorcellerie ? c'est ma camarade comment elle s'appelle ? elle s'appelle Eve-Lor Eve-Lor comment elle t'a donné ? en mangeant oui elle t'a donné ça en mangeant oui papa il s'est passé comment ? ma maman était partout au marché maintenant moi j'étais à la maison maintenant mes frères sont quittés à l'école qu'ils sont quittés à l'école maintenant maman avait la série met toi un peu devant l'écran je vais bien te voir mets t'asseoir non non elle a encore t'allisé là je vais la voir maintenant je vais te mettre un peu de maman voilà vas-y non voilà voilà vas-y maintenant quand mes petits poèmes mes petits sons sont quittés à l'école maintenant je les ai servis je les ai servis maintenant moi elle en a mangé maintenant la nuit elle est venue maintenant elle dit moi de donner ce qui moi j'ai mangé maintenant le premier n'est pas parlé maintenant elle dit viens qui t'a mangé là faut donner maintenant elle dit c'est ma maman tu as préparé et toi tu dis t'a donné elle dit toi t'as vu sans vienne qui ta maman a préparé et que moi j'ai changé sans vienne de l'or et c'est moi lui elle lui a demandé pourquoi tu as fait ça puis elle dit partout moi je passe et ici les gens dans ces mêmes choses aussi toi t'as fait c'est ça quand mon papa est venu me chercher maintenant il m'envoyait à Guiglo maintenant qu'il m'envoyait là-bas là mon papa m'a demandé maintenant il n'y est maintenant après il m'a demandé puis j'ai fallu maintenant j'ai une petite fille qui était là-bas là ma petite fille qui était là-bas elle dit d'ici la petite fille là donc quand il y en a une ici là maintenant on partait elle a mis la fille là-bas c'est de son con donc elle a mis la fille là-bas de son con donc la fille là-bas elle a devenu servante c'est là-bas elle a devenu servante elle est sur le pied de la vieille elle est sur, elle a habitué de ses enfants donc moi c'est la même chose que j'ai fait à ma reine donc c'est même chose que j'ai tué combien ? quand j'avais 7 ans j'ai tué 42 maintenant quand j'ai eu 9 ans j'ai tué 92 quand tu avais combien ? 7 ans quand tu avais 7 ans ? 1 t'as tué combien ? 42 t'as tué 42 et quand t'as eu combien après ? 9 ans 9 ans t'as tué quand même ? 92 maintenant t'as quel âge ? j'ai 9 ans ok donc à les 80 et 40 plus les 92 c'est ça ? ça fait combien tout ? 48 plus... 48 plus... 48... 42 42 42, 92 c'est 134 donc tu avais tout... ta tour te fait 134 t'as tué ? papa oui comment tu fais pour tuer les gens ? quand... quand... quand les voilà... je me transforme en chat maintenant j'appelle les âmes quand tu... quand la nuit ou est c'est dans la journée ? et tu fais comment ? je me transforme en chat maintenant que je me transforme en chat je suis marrant maintenant j'appelle les âmes 3 fois maintenant quand on regarde les registres 3 fois je prends les âmes maintenant je m'enverre maintenant je dis esprit d'animal esprit d'animal faire en sorte que cette personne se transforme en animal maintenant que la personne se transforme je prends un gros boi puis il y a l'ensemble maintenant il meurt donc quand tu prends l'âme tu dis esprit d'animal entre en cette personne et tu dis peut-être bleu ou le mouton et la personne se transforme en animal c'est ça ? oui papa et tu prends le bois et tu... 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 tu ensommes la personne papa et tu montes la personne papa vous mangez ensemble la personne papa donc ça dit quand tu tues des gens tu... tu montes en grade et tu as gâté combien ? tu sais comment pour gâter la vie des gens ? le doigt là le doigt le doigt le doigt le doigt quand je suis quand je suis quand je suis avec quelqu'un maintenant pour gâter sa vie je rentre dans... je me rends en... on ne sait pas maintenant je rentre dans la maison quand je rentre dans la maison après je me rends en l'homme maintenant quand je veux pas qu'ils me voient je rentre dans le mur maintenant après je me rends invisible maintenant après quand je sors je rentre je prends tous ces papiers maintenant je me rends en ribout maintenant quand je m'envoie là je sois non quand je sois là je m'en vais être papiers et puis je prends les points canardé mais non je mets le papier dedans et puis je dis je bloque sa vie mais je bloque son mariage bloc son travail et bloc tous et qui il va comprendre maintenant tout ce qui est à la je bloque pour non si on veut le travail que le monsieur le refusent ils t'envoient dans combien de points ok tu sais quoi je te prends maintenant je devais prendre la petite fille là mais je suis en train de te prendre parce que quand tu es venu tu as craché dans la cour là bas et tu as dit que tu allais envoûter la cour et pendant que le pasteur est en train de parler avec toi tu as envoyé un serpent pour que le serpent entre dans son corps sans pas pu rentrer, vrai ou faux ? ok qu'est ce que tu veux au juste tu veux délivrer ou pas ? je veux délivrer voilà donc c'est que tu es en train d'essayer là pourquoi je t'ai pris j'ai laissé la petite fille et puis j'ai été pris rapidement parce que toi tu penses que tu peux envoûter tu as craché dans la boue et tu veux envoûter tout le sens ok pendant que le pasteur est en train de parler avec toi tout à l'heure tu essaies d'envoyer un serpent mais c'est pas pour le pasteur c'est pas pour rentrer dans le corps du pasteur voilà pour te dire ton serpent il est où ? il est là il est où ? je l'ai mis à quelque part dans une case non mais le serpent se trouve dans ton anus il se trouve en toi et dans ton anus c'est à partir de ton anus qu'il sort bravo tu vois tu te dis que je sais qui tu es abrigado voilà ce sera que je t'ai pris tout suite parce que moi ici c'est un pasteur et puis tu vas voilà ce sera que je t'ai pris tout suite et ce sera comme les gens n'ont pas l'habitude de te voir ce sera que tu arrives à les détruire excusez moi ce sera comme les gens n'ont pas l'habitude de te voir ce sera que tu arrives à les détruire mais je veux t'aider mais tu es à ton terminus voilà tu es à ton terminus j'aimerais que tu arrêtes ce que tu es en train de faire sinon c'est très dangereux voilà et tu as l'habitude de rentrer dans le corps des femmes et tu aimes bien quand les femmes ont une nouvelle grossesse tu aimes bien rentrer et puis tu casses le fœtus là tu détruis tu fais ça ou pas ? ouais ok est-ce qu'on se connaît ? non c'est la première fois qu'on vient de se voir papa mon papa aussi est-ce qu'on se connaissait ? non 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 voilà tu as entendu parler de moi tu ne me connais pas ? c'est ça tout ce qui est à la frère dans la sorcellerie dans la sorcellerie dans la grâce de Dieu est-ce que tu veux me délivrer ? mon papa non tu connais la sirène des autres ? l'esprit des autres ? oui tu travailles avec elle ? oui papa comment tu as contacté ça ? quand je suis arrivé là-bas là quand je suis arrivé là-bas là quand je suis arrivé là-bas là ma camarade dans ma peau maintenant elle allait me mettre à côté de Dieu oh maintenant quand elle l'a appelé là la sirène est venue maintenant elle dit moi je ne te connais pas mais elle dit moi ici la sirène des autres quand on va travailler ensemble c'est ça il lui a répondu d'accord donc c'est à partir de ce jour qu'on a travaillé ensemble et donc elle te demande de donner la prostitution Jean ? oui et donc tu donnes la prostitution Jean ? oui et tu fais que les gens puissent quand les gens dorment tu donnes cette maladie-là pour que les gens quand dorment ils puissent ils puissent oui et donc tu couches avec ton papa non non laisse-la on ne la force pas tu couches avec ton papa et ton mari et le serpent qui est en toi là c'est ce qu'on appelle dragon c'est ça ? oui et les soirs les soirs je te dis en même temps ce que tu fais les soirs tu deviens une jeune fille et tu deviens une jeune fille de 21 ans et tu vas te prostituer on te voit dans les rues n'est-ce pas ? tu vas même jusqu'à Abidjan tu te prostitues et quand tu te prostitues les gens couchent avec toi ces personnes-là meurent après tu le fais ou pas ? oui tu te dis je sais que tu es et je sais que tu es très dangereuse mais je suis prêt à t'aider et pendant que je parle je vois l'esprit de la sirène en toi et je vois l'esprit là qui veut qui veut m'attaquer mais il ne peut pas voilà il ne peut pas m'attaquer effectivement elle est très dangereuse partout elle passe elle gâte mais ta compassion va la délivrer tu veux délivrer ? l'esprit va sortir si tu es d'accord on va te délivrer dites-moi ah et c'est cher j'ai vu ça ah et c'est cher j'ai dit ah et c'est cher parce que ça la petite la elle voulait te détiver elle voulait t'étéroriser elle voulait te détiver vas-y donnez le micro à son père Est-ce qu'on s'est une fois vu, toi et moi ? S'il vous plaît. Est-ce qu'on s'est une fois vu ? Non. Voilà. C'est mon don, ça. C'est mon don. Je vais l'aider parce qu'il est très dangereux. Tu vois, je t'entends de prendre la petite juste à côté. C'est ça. Je parlais avec elle. Mais quand elle est venue, elle a commencé déjà, elle avait commencé déjà à vouloir de tout le sens. Et le Seigneur me dit, c'est un élément très dangereux. Donc, Dieu a commencé à m'ouvrir les yeux sous sa vie. Et donc, je vais l'apprendre. Si elle est d'accord, mets-toi devant ici. Touche ta poitrine. J'essaie que tu laisses pour la sortir. Touche. Tu es d'accord ? Compris pour toi ? Je prie que ce démon qui en est, ce démon qui en est, toi démon, l'esprit de la sorcellerie, je m'adresse à toi. Tu vas te manifester et quitter son corps. Voilà. Je descends dans son corps. Ce corps ne t'appartient plus. Quitte son corps parce que cette jeune fille doit servir Dieu. Elle doit être à ton service. Donc, pendant que je parle, toi, l'esprit du dragon et du pouvoir de la sirène des eaux, tu manipules la vie de cette jeune fille. Maintenant même, pendant que je parle, le Saint-Esprit vient jusqu'à elle et la puissance de Dieu te touche. Le feu descend depuis sa tête jusqu'à les plans de ses pieds. Voilà. Sors d'être. C'est un ordre. Tu te manifestes et tu pars pour que désormais sa vie puisse servir à la gloire de Dieu. Laisse-le jeune fille, cette fillette, elle ne t'appartient plus. Voilà. Tu as échoué et va-t'en. Tu as échoué et va-t'en. Manifeste-toi et pars. Maintenant même. Tu ne pourras pas résister à cette action de Dieu parce que Jésus-Christ a décidé de la libérer. Donc, manifeste-toi et pars. Manifeste-toi et pars. Manifeste-toi et pars. Maintenant. Le feu sur toi. Voilà. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu de l'Esprit de Dieu sur toi. Le feu de l'Esprit de Dieu sur toi. Voilà. L'Esprit de Dieu te touche. Voilà. Le feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit sur toi. la puissance de Dieu détruit ton pouvoir. Je te commande. Voilà, je te commande. Maintenant, 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 la puissance de Dieu. Comment? Le feu, le feu consomme tes oeufs. Le feu consomme tes oeufs. Dégage, dégage d'elle, dégage d'elle, tu vas partir, c'est un or. Tu t'énormes, tu iras, tu iras et tu lâches son arme. Quitte son corps, quitte son corps. Allez, quitte son corps, quitte son corps, quitte son corps. Va, 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 va. Voilà, feu, va-t'en. Va-t'en, 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 va-t'en. Va-t'en, va-t'en. La puissance de Dieu, déplace ton pouvoir. Détuis tes oeufs, détuis tes oeufs. Je détuis tes oeufs. Je détuis tes oeufs, je détuis tes oeufs. Je détuis tes oeufs. Lui, tu quittes son corps. Va-t'en, allez. Dégage, 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 dégage. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Tu libères son âme, tu libères son âme, tu libères son âme, tu libères son âme, maintenant, 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 dégage d'elle, dégage d'elle, dégage d'elle, dégage d'elle, dégage. Voilà, va-t'en. Vata, tu vas partir. Sors de son corps. Tu ne pourras pas résister à cette action de l'Esprit de Dieu en elle. Tu ne pourras pas résister à cette action du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, voilà, l'Esprit de Dieu te touche. 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 Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Tu vas partir, c'est un homme Tu vas partir, c'est un homme Quitte son corps Quitte son corps Tu iras au nom de Jésus Sodez 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 Voilà, sodez Allez, dégage Dégage Le feu, le feu sur toi Le feu sur toi Le feu sur toi Sodez 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 Allez, feu Comment le nom de Jésus Comment le nom de Jésus Comment le nom de Jésus La puissance de Dieu Tu iras et détruit ton pouvoir Là où tu es, la main de Jésus Qui vient te libérer De cette présence satanique Et de la sorcellerie dans ton corps Tu ne te donneras plus A manger et à boire le sang des gens Maintenant même, Jésus te libère Maintenant, sa puissance te libère Sa puissance te délire Sa puissance te libère Toi, tu sors de son corps Pour voir l'esprit des autres La sérénité des autres Qui est l'esprit L'esprit du dragon en est Au nom puissant de Jésus Qui est du Nazareth La main de Dieu Tu délire Reçois Reçois Pendant que tu es touché Une forme de l'esprit de Dieu Qui vient te libérer Qui vient te libérer L'esprit te libère maintenant L'esprit te libère maintenant Où est la soulevée ? Où est la soulevée ? Il demande au pasteur Soulevez la puissance de Dieu La puissance de Dieu Allez, la puissance de Dieu, reçois le miracle de Jésus, reçois, reçois, reçois ta délinance, reçois, l'Esprit sort et quitte ta vie, l'Esprit sort et quitte ta vie, maintenant, voilà, maintenant, tu es libéré, tu te déclare libéré, tu es libéré dans le nom de Jésus, tu es libéré dans le nom de Jésus, tu es libéré dans le nom de Jésus, reçois, reçois ta délinance, 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 reçois ta dé par la puissance qui est dans les mains de Jésus. Le grand grand disparaît de sa vie. Tous les démons, l'esprit, la chanson de nous pour quitter définitivement sa vie par la puissance qui est dans les mains de Jésus. Jésus te libère. Jésus te libère. Jésus te libère. Jésus te libère. Père, je te rends la gloire pour ta main sur sa vie. Je te rends la gloire pour sa main sur sa vie. Gloire à ton nom pour la délivrance que tu accordes à sa vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le dragon entend les parties. Le sang entend les parties. La sirène est déjà partie. Le dragon parle. Et cette petite fille, elle avait 300 démons en elle. C'est-à-dire, pas la sirène des autres. Et l'esprit du dragon, qui sont les puissants, les pliés dans sa vie, il y avait 300 démons. Voilà. Vous dégagez totalement de la gloire de Dieu sur sa vie. 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 La gloire. Alors, vous partez par biniers et vous la libérez dans le nom de Jésus. Jésus te libère. L'évangile, je l'ai tous à tête. Tous à l'envers à tête. Voilà. Le sol. Voilà. Voilà. L'anvers à tête. Voilà. L'anvers à tête. L'anvers à tête. Montez-lui. Montez-la-moi comme ça. L'anvers à tête. Sous-titres par Jérémy Diaz on me laisse On me laisse naissance merci on me laisse Amen C'est parti ! Laissez-moi ! Dabou Anne-Marie Laissez-moi ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! Et comme le pouvoir de la sorcellerie est partie d'elle, elle est délivrée, mais son âme n'accepte pas qu'elle ait perdu ce pouvoir. Tu comprends ? La petite a fini par prendre goût à la sorcellerie. Et donc elle dit, il faut me laisser, ça a dit que son pouvoir vient de prendre fer et l'esprit n'accepte pas, et son corps même n'accepte pas qu'elle soit délivrée de ce démo. Amen ! Il faut l'appeler, il faut démarrer, le prophète, il le régaler. Anne-Marie, le prophète veut te réagir. Réagir-moi si c'est... Faut réagir le prophète ! Anne-Marie, elle le refuse qu'elle soit qu'elle a perdu son pouvoir. Réagir-moi, Marie ! Ça va ? Ça va ? Prends le micro ! Prends le micro ! Ça va ? Anne-Marie ! Réagir-moi ! Ça va ! Ça va ? Ça va ? Anne-Marie ! Voilà donc, tu as dit ? Comme tu as perdu ton pouvoir, tu es fâché ? Tu es fâché ? Tu es maintenant vite, c'est ça ? C'est vite de ton pouvoir. Regarde-moi, laisse-toi, laisse-toi. La petite fille a voulu venir manger au centre là-bas, elle fait tes genoux et tout ça, elle sort sur le corps. Ça va ? Oui. Tu te sens comment ? Je me sens bien. Hein ? Je me sens bien. Mais pourquoi ? Pourquoi tu disais non, 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 pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas si je me sens bien, pourquoi ? Je suis pas content. tu as perdu ton pouvoir elle a perdu sa richesse tu as perdu ton pouvoir la richesse, elle a perdu ça pas richesse, le pouvoir de la source américaine ça va ? oui c'est fini tu n'as pas une bonne chose la source de riz c'est fini ça pasteur Dago où va ? où va est-il là ? est-il là 7 minutes ? ah, gloire à Dieu alléluia dis à ton papa, dis à ton papa ce qu'il s'est passé dis à ton papa dis à ton papa ce que tu as vécu dis à ton papa, rien lui dit, dis ce qu'il s'est passé c'est que tu as passé quand tu dis de venir m'arrêter ici là maintenant la sirène des eaux puis le serpent là m'en va entourer il m'en va attacher avec le cul maintenant quand tu as comme ça appuyé pour moi la sirène des eaux elle est partie maintenant le serpent lui l'était attaché maintenant quand tu as appuyé lui il s'est détaché il peut tourner ton visage vers ma vie, parle-moi, parle-moi, voilà maintenant, après, quand il s'est détaché après, au moment de partie au moment de partie il a fait les choses il voulait m'attacher encore maintenant j'ai comme ça à cri dès qu'il m'a attaché je lui ai dit laisse-moi, laisse-moi laisse-moi, faut me laisser faut me laisser, faut me laisser jusqu'à après il a détaché puis après il est parti on va acclamer le Seigneur il me semble que tu te sens vide et tu ne te sens pas trop à l'aise tu es vide, c'est ça ? tout de suite tu aimes bien, tu aimes le pouvoir tu aimes rien de sur les gens et donc tu sens que tu as délivré papa gloire à Dieu tu vois monsieur le pasteur c'est comme ça ici c'est votre spécialité c'est fini ici en quelques temps c'est fini on n'a pas besoin de faire des années pour être délivré amen mets les bras la fille dans tes bras et dis je t'aime ma fille et je remercie Dieu parce qu'il t'a délivré qui est ta fille ? je t'aime ma fille vous m'attrapez ? attrapez-moi je t'aime ma fille et je glorifie le nom de Dieu parce qu'il t'a délivré et je viens de tous t'aimer pour ma fille la première fille au nom de Jésus le nom de tous ensemble de célébrer tout le monde Seigneur merci pour ta grâce merci pour le pasteur d'Ago merci pour ta grâce sur eux merci de la restaurer merci de restaurer la vie merci d'intervenir pleinement dans la vie merci pour la vie de cette fiertre que tu transformes merci au nom de Jésus de Nazareth merci et la gloire te revient pour ta puissante main et merci pour ce sang merci pour ceux qui sont actuellement là de les guérir et de les visiter dans le nom de Jésus que j'ai prié Amen Amen et la gloire te revient Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501